Regarde-moi, c'est Thunder, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas du n'importe quoi, quand même. Ah, ils sont beaux. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à Paris, quartier Stalingrad, et qui je vais retrouver ? Je vais retrouver Ulrich. Alors, si vous êtes des fidèles de ma chaîne, vous connaissez le chef Ulrich. C'était le chef, le créateur de l'un des concepts de fast-food qu'on avait fait avec la brigade, qu'on a préféré depuis le début. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, ça rend pas mal, ça rend pas mal. Donc là, ce n'est plus lui qui est aux commandes de ce fameux fast-food, mais il est en train de mettre en place son concept vraiment 100% à lui. Il est en train de chercher un lieu et tout ça. Et on va le suivre dans les prochaines semaines pour voir un petit peu toute l'évolution, tous les bons côtés, mais aussi les côtés plus galères de monter un restaurant. Donc on va assurer ça. Mais là, ce n'est pas pour ça qu'on va le retrouver, on va le retrouver dans un autre resto. Parce que j'étais en vacances en Grèce il y a quelques jours, vous l'avez vu. Et pendant mes vacances, j'ai reçu une vidéo d'Ulric. Salut Flo, salut Flo, j'espère que tu vas bien. En tout cas, si tu as l'occasion vraiment de venir tester ce truc-là, c'est une tuerie. Mais mon gars, leur burger chicken, c'est du n'importe quoi, c'est du gros porno mon ami. Il faut vraiment que tu viennes tester, c'est quelque chose de vraiment lourd. Et lui, je sais que s'il me dit ça, parce que lui-même il le fait trop bien à son poulet fric, donc s'il lui-même me dit ça, ça veut dire que, voilà, ça doit valoir le détour. On y va, c'est parti, suivez-moi. Alors, c'est vraiment pas mal ou pas ? Ça va, c'est vraiment pas mal. Ça va ? Ça va ? Bonjour Flo. Je vais vous présenter les copains, Claude m'en associe. Salut, bonjour. Ça va ? Ça va ? Ça, c'est monsieur le super smash burger. C'est lui. Et vous vous êtes connu comment ? Ah, pour le coup, moi, je suis venu, il avait ouvert ça fait une semaine et tout, et c'était un autre frère à lui qui s'appelle Ilyès, je crois, ou un cousin. Et du coup, je suis venu, j'ai kiffé le truc, j'ai dit, mais c'est pas possible, les mecs, ils sont dans une petite rue, je sais même pas c'est quoi la rue, c'est pas possible, ils ont pas de lumière et ils font un putain de taf. Donc, t'as découvert vraiment par hasard, vous vous connaissiez pas avant ? Je suis allé, je suis tapé smash burger, il y avait un truc à côté de chez moi, je suis allé, ça faisait un peu trop bobo, écolo, un peu... J'ai dit, vas-y, je connais déjà le truc. Et du coup, j'ai dit, tiens, on va aller voir un peu ce gars-là, là, on a une petite rue, c'est souvent les trucs qui payent pas de mine, et là, je suis venu. Parce que tu sais, lui, j'y fais confiance, parce que quand même, t'as jamais goûté sa nourriture de toi, du coup ? Alors, malheureusement, j'ai pas goûté, moi, j'ai vu la vidéo, tu sais, où il présentait le plat et tout ça, il mettait des petites noix de cajou et tout ça. Et franchement, il m'avait vendu grave du rêve et tout, c'était ma cible numéro 1. Et finalement, il est venu à moi, je suis pas venu à lui, mais lui, il est venu à moi. Et alors, quand il m'a dit que c'était trop bon, bah lui, tu vois, c'est le genre de gars, j'ai fait confiance quand il me dit qu'un truc est trop bon, parce qu'il a le palais, il a le savoir-faire, il a tout. Une découverte, et je te garantis, Flo, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Franchement, c'est surtout le poulet, et pour le coup, il y a tout le monde qui fait de la concurrence autour du poulet à Paris, et lui, il a fait un vrai taf, je sais pas comment il a fait, si il s'est cuisiné, comment il a bossé, mais il a appelé son truc Smash Burger, peut-être que je l'aurais appelé autrement, mais c'est une tuerie, et j'espère vraiment qu'il va réussir, c'est un tueur. Et du coup, c'est... C'est un bon grail, hein ! Voilà, venez ici, c'est comment, chef ! C'est un client, ouais ! C'est un faux client, c'est un faux client, je suis sûr ! Il est payé pour la vidéo ! C'est ça ! Non, là, je pense à l'épicerie, là, je pense à l'épicerie pour un côté, mais voilà, c'est l'affreur, il faut goûter chicken burger. Tu vois, avec du pareille, tout le monde est d'accord ! Bon, il faut vraiment que je le goûte, ce chicken burger. Donc, ça s'appelle Super Smash Burger, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance sur les Smash Burger ces deux dernières années à Paris. Il y a Dumbo qui a lancé la mode du Smash. C'est ça, à Paris, c'était les premiers. Bon, t'as vu, tout le monde s'est un peu inspiré d'eux. Donc, j'ai essayé de faire ça et tout, et après, je voulais rajouter un truc, tu sais, faire ma touche à moi et tout, donc j'ai travaillé le poulet frit, c'est un truc que je kiffais pas mal, et je me suis pris la tête sur une recette, et finalement, ça a payé, ouais. Le poulet, que ce soit les tenders ou le burger, en plus, tes cuisiniers sont super sympas quand ils prennent la caisse, qu'on dévoila. La sauce au curry mang, oh là là. Je me suis dit, mais il y a trop de gens qui font des mélanges, qui sont pas ouf et qui font n'importe quoi, et là, le mec, il a maîtrisé son truc. Moi, j'ai juste envie de te donner une force. Donc, franchement, à chaque fois que j'ai eu un pote, là, mon cousin, il vient de Guyane. On va goûter, on va goûter. Donc, j'ai juste envie qu'il kiffe. Merci de toi. Et dis-toi que ça nous challenge, ça nous challenge, parce que nous, nous, bientôt, on espère ouvrir notre restaurant. Et je te dis, moi, ça me challenge, parce que je me dis, putain, le mec, il fait ça. J'ai intérêt à essayer de faire quelque chose au moins à la hauteur, au moins à la hauteur, parce que c'est quelque chose. Ça se voit que c'est travaillé, t'as pas balancé le truc comme ça. Alors, c'est ici que ça se passe. Ouais, c'est ici que ça se passe. T'as vu, on fait la friture un peu, vraiment, à la délicienne et tout ça, voilà, au client, exactement. Quand on commande, hop, vous faites frère le poulet. Oui, exactement. Donc, du buttermilk, on le laisse mariner dedans et après, on le fait frire avec de la farine. D'accord. Alors, comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Comment ça se fait qu'il y a eu le riz qui dit qu'il est si bon ? Bah, t'as vu, il y a les épices, il y a le... C'est vraiment la marinade encore, là. Ouais, ouais, il y a une super marinade qu'on laisse au moins 24 heures et tout. Et après, bon, il y a la petite touche secrète, quoi. Ça, on saura pas. Ça, on saura pas. Ça, il faut venir. Je me demande si c'est pas le poulet qui fait le truc, tellement il est tendre. C'est une petite tuerie. Ah ouais, ça, c'est le pain, alors ? Ouais, pain, potato bun. Ok. Et tu le manges, il fusionne, tu vois, avec la viande et tout. Si tu veux, signe le poulet à ma carte. Il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, je dis, ouais, au moins, le gars de Super Smash Burger, il a fait et tout, c'est signé, c'est à ma carte. Comme ça, ça a une référence à toi. Mais si, ce serait top. Ah ouais. Ça serait top. Si tu veux, tu signes le truc à ma carte. Je me referai toujours. Ça vient de chez Super Smash Burger et tout, la technique. Et franchement, allez-y. Ça nous envoie une passe décisive. Si tu me fais ça, moi, ça me va. Je vais y réfléchir. Je vous le dis, chez Florian Ranner, c'est mieux que sur LinkedIn. Comment on s'organise, les gars ? Les sauces que tu choisis. Ah oui, parce qu'il paraît que tu as des bonnes sauces. Il a dit quoi ? Mangues ? Curie mango. Elle est très bonne. Et la sirachamayo aussi, je crois. Sirachamayo. T'as le mec, je connais ces trucs. Regarde-moi ces thunders. C'est pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi, quand même. Ah, ils sont bons. C'est pour 8 euros, les thunders, c'est une tuerie comme ça. Tu vas révolutionner, KSC va te faire cou... Va te tuer, mec. Tu vas me dire déjà si c'est aussi bon que la dernière fois. Parce que des fois, on idéalise quand on a kiffé un truc. Ah, il est beau. Franchement, esthétiquement, c'est très beau. Dans la sauce curry mango. Oh là 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 là. Franchement, t'as pas vendu du ral. C'est une tuerie, c'est pas possible. Franchement, vous êtes tout le temps régulier et c'est ça. Quand on est dans la restauration, c'est pas genre on vient une fois et après on vient la deuxième fois et c'est le moyen. Faut toujours que ce soit exactement pareil quand tu viens dans un endroit. C'est ça le plus dur. Donc là, est-ce que c'est plus que vraiment pas mal ? Non, c'est vraiment, vraiment pas mal. Mec, non les gars, mangez, mangez, c'est pas possible. Bah écoutez, écoutez. Mais cette sauce, mon pote, elle te fait tout, mec. Tiens, on va se prendre la même. Ah bah lui, il a pris un bon morceau. C'est vraiment bon. La sauce, c'est une tuerie, ça fait un peu sucré-salé. Ah, regarde ça là. Oh là là. Moi, je vais y aller sans sauce d'abord. Mais même sans sauce, il a un petit goût à quelque chose que vous mettez. C'est vrai ? Il veut pas dire le secret, c'est pas grave. Toi, le chef, tu peux pas trouver le secret. Il laisse le poulet mariné dans du babeur. Je pense, faut pas le dire. Des fois, je veux pas savoir. Je veux juste que ce soit toujours bon. Parce que si un jour, ça arrive et que ça change, mon pote, on reviendra pas. Mais là, pour l'instant, ça fait 3 mois. 3 mois, c'est toujours pareil. Parce qu'on sent le poulet dedans mariné. Et on sent la panure aussi, qui est super bonne. C'est terrible. Quand t'as mis le burger, le poulet, il est là, il va pas courir. Tiens, regarde celui-ci, la panure, elle s'est un peu cassée. Mais comme ça, tu vois la beauté du poulet dedans. Et tu vois que c'est du vrai poulet. Les gens, ils sortent des trucs, ils font n'importe quoi. T'as bossé de ouf. C'est ce que je leur dis tout le temps. Il faut que t'ailles manger un peu partout et tout. Et c'est ça le secret, mec. Dès qu'il y a une vidéo qui est postée, je regarde. C'est pour ça que je te dis que depuis que j'ai vu ça, j'ai dit qu'il faut que je me challenge. Exactement. Quand tu fais un truc, tu lui as dit que je vais faire ça à la hauteur de ce que je mange. Exactement. C'est pas une sauce chédard, c'est vraiment le vrai chédard fondu. Exactement. Puis je le fais bien couler dessus. Ouais. Oh là là. Moi, je vais faire comme Isma et Ali. Ah vas-y. Et ça, là, la bouche est parfaite. Ah vas-y. Ça va être quelque chose, ça. C'est comme dans tes souvenirs de la dernière fois. C'est ouf, mais toujours régulier, toujours bon. Mais il y a quoi de bon, alors ? Je sais pas, il y a le koslo, il y a le fromage. Le cheddar, il n'est pas trop trop fort, il est fin. Et tu manges du poulet, quoi. Des fois, tu manges des burgers, tu ne sens pas trop le poulet. C'est peut-être le seul bémol que je reproche au smash burger steak. C'est peut-être parce que le cheddar, il masque tout le steak. Et tu n'as plus l'impression de manger un steak. Alors que là, tu sens le poulet, tu manges du poulet. Il y a le koslo, tu sens le petit koslo et tout, les carottes, le chou-carotte. Et c'est très très bon. Et il y a chaque truc qui se différencie, quoi. Et potatoes buns, c'est juste une tuerie, on le sait. C'est le truc qui se marie très très bien. Donc franchement, le taf, il est là. Bon, allez, à mon tour. Mais c'est vrai qu'on en a mangé, des chicken burgers. Mais celui-ci a l'air vraiment beau, de par le pain et déjà de par le poulet. On a mangé les tenders juste comme ça, déjà. Avec le petit koslo. J'en fais pas trop, au contraire, j'aurais pu être influencé dans le mauvais sens. Parce qu'en général, quand quelqu'un te dit qu'un truc est super super bon, tu croques dedans et tu fais, ah oui c'est bon, mais si en fait, t'attends encore plus. Mais là, les gars, il est vraiment super bon. Il y a tout. Il y a le côté moelleux du pain, le côté croustillant du poulet, la petite marina de la panure et avec le koslo, ça fait vraiment une bouchée parfaite. T'as raison, en plus le pain, il en fait pas trop. Là, le pain, il est là, il prend sa place. Pas besoin de trop sentir du pain, t'as l'impression que des fois, tu bouffes que du pain. Là, c'est ça que j'aime bien avec le potato's buns. Je veux sentir la garniture, le reste, je m'en fous un peu. Donc là, ça fait le taf. T'es pas cuisinier de base ? Non, je suis passionné. T'es juste passionné ? Ouais. C'est un truc de ouf. Et des fois, les passionnés, ils arrivent à faire des trucs aussi bien, parfois, meilleurs que des cuisiniers professionnels. Vraiment ça, avec le cœur, du coup, tu te prends la tête à chercher le petit truc qui ferait la différence et tout. On n'a pas de référence et tout ça dans la cuisine, donc on est vraiment libre. Il ne faut pas faire ce qu'on veut et tout. Et on regarde ce qui marche et on n'est pas formaté. C'est génial. C'est super bon. T'as pris celui à l'avocat, toi ? J'ai pris celui à l'avocat, il est terrible. Il est terrible. Tu sens bien le goût de l'avocat et tout. C'est terrible. Pour moi, il est vraiment ce que j'attends. Et puis tu sens le côté un petit peu beurré du pain, parce qu'ils ont beurré la place du pain. Le pain, ça se voit qu'il est bien brioché, bien beurré. Parce qu'il rajoute du beurre avant le... Il rajoute du beurre aussi ? Non. Non. Ah, c'est aussi. Puis, ils mettent un truc. Ils mettent un truc, mais je ne sais pas quoi. Comme ça s'appelle Super Smash Burger, même si Ulrich m'a vanté les mérites du poulet free, je me devais de manger le Smash Burger. Là encore, c'est pour la vidéo. Ce n'est pas pour mon plaisir personnel du tout, vous vous en doutez. En tout cas, c'est le même pain, toujours avec le cheddar. C'est moins surprenant au niveau du goût, mais c'est vraiment le classique, le goût burger qu'on connaît, qu'on aime bien. Il est à 7 euros, alors que j'en ai vu plein, des plus chers sur Paris, sous prétexte que c'est un Smash et que c'est la vibe du moment. Il est normal, classique, bon. Mais le truc qui est là-haut, c'est vraiment de poulet free. Venez les dépouiller en poulet free. Bon, Ulrich, franchement, ça fait plaisir. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Pas mal. On met les infos. Je suis vraiment content d'être venu avec toi et tout. Je suis content de t'avoir fait connaître Super Smash Burger. C'est un très beau concept et tout. Je le vends parce que franchement, ce gars-là, il mérite. Il n'a pas beaucoup de lumière et il fait du bon taf. Et de nos jours, les gars qui font du bon bon taf comme ça dans des petites rues, il y en a beaucoup. Et il faut les soutenir à fond. Donc franchement, venez tester. Mais surtout, surtout, le Burger Chicken ou Chicken Avocado et les Thunders. C'est un nuage de folie. C'est vraiment le truc qui est au-dessus. Vraiment pas mal. Ça fait plaisir. Ulrich, j'adore quand il y a des petits crossover entre restaurateurs comme ça dans mes vidéos. C'est trop cool. Ulrich m'a appelé. Il a dit qu'il faut envoyer de la force à ce gars-là. Et franchement, il n'a pas dit qu'il faut. Bientôt, c'est à toi qu'on va en envoyer. Parce qu'Alors, Ulrich, il est sur un gros projet. On n'en dit pas plus pour l'instant. Parce que franchement, on a eu pas mal de coups bas, des coups durs. Donc j'espère vraiment que ça arrivera. Et vous serez tenus au courant sur notre truc. On va suivre toute l'aventure de A à Z. Dès qu'il a son local, on va suivre les travaux, la préparation de la carte jusqu'à l'ouverture. Ça va être super intéressant. À fond, les amis. En tout cas, merci encore. Et venez, venez, venez. Super Smash Burger. Une tuerie, les gars. Une tuerie. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian On Air. Pardon, excusez-moi, Florian On Air. Il va dire Florian, pas On Air. Mais non, Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi ? Florian On Air. À plus, ciao. Au big up. Alors, tu dis quoi, Florian ?